Au sommet du mont Ontake, au Japon, l'évacuation des corps des victimes a débuté. Une à une, les dépouilles des randonneurs qui n'ont pas survécu à l'éruption sont emmenées dans un hélicoptère. Direction Kizo, une petite ville au pied du volcan. C'est là, dans une école primaire, que les victimes sont rassemblées. Pour l'instant, 4 décès ont été confirmés, mais le bilan pourrait approcher 40 morts. L'éruption du mont Ontake est survenue subitement samedi en milieu de journée. Elle a surpris près de 300 randonneurs en route vers le sommet du volcan. Depuis, les secours s'activent, ralentis par les conditions difficiles. Lundi après-midi, les sauveteurs ont dû interrompre les recherches à cause d'une trop forte odeur de soufre.